Musique On termine notre série de messages sur cette thématique L'évangile, c'est quoi ? C'est important de se poser la question, peut-être que plusieurs découvrent Et bien voilà, on est là pour vous annoncer ces choses Mais également pour ceux qui sont habitués à l'annonce de l'évangile C'est toujours bon de revenir à ces fondamentaux Et moi je suis, je ne sais pas si vous êtes comme moi Moi je suis toujours interpellé lorsque j'entends le message de l'amour de Dieu Et que j'entends la prédication de l'évangile Je dis Seigneur j'aimerais tellement l'avoir entendu encore pour la première fois Aujourd'hui je crois que je referai encore ce pas Que j'ai fait il y a 25 ans en arrière Et jamais je ne regrette, jamais je n'ai regretté Le jour où j'ai entendu la bonne nouvelle de l'évangile Et où j'ai remis ma vie entre les mains de Jésus Et j'ai envie de le faire chaque fois que j'entends la bonne nouvelle C'est bon d'entendre une bonne nouvelle Amen C'est bon d'entendre une bonne nouvelle C'est incroyable On ouvre le journal télévisé Et vous avez écouté comme moi toutes les nouvelles cette semaine C'est bon d'avoir de la neige Ça fait du bien en fait La terre en a besoin Les températures chutent un petit peu Ça tue quelques microbes Pas tous Mais voilà ça fait un peu le tri Voilà c'est de l'eau qui prend bien le temps de s'imprégner dans le sol Ça va directement dans les nappes phréatiques Il n'y a que du bon Mais voilà qu'on se met à accuser l'état français Alors mais qu'est-ce qui se passe Il a neigé à Paris Oh là là Et l'état n'a rien fait Ils auraient pu mettre un parapluie géant sur la capitale quand même pour empêcher que ça tombe dessus Ils auraient pu faire quelque chose Tout le temps on est en train de se plaindre n'est-ce pas Il fait trop chaud Il y a des inconvénients Il neige Bien sûr qu'il y en a qui ont été bloqués Bien sûr qu'il y a eu des galères Je ne sais pas si c'est votre cas Vous êtes en train de vous dire Pasteur moi j'étais dans les bouchons Pris par le froid et la neige Je suis resté 6 heures dans ma voiture à attendre que ça se débloque Et pendant que tu étais bien au chaud devant ta cheminée Ah bon ? Comment savez-vous que j'ai une cheminée à la maison ? Alors peu importe L'évangile c'est une bonne nouvelle L'évangile c'est une bonne nouvelle Une bonne nouvelle ça se partage Et voilà la bonne nouvelle Que le Seigneur Jésus est venu nous annoncer On relit notre texte de référence Luc au chapitre 4 versets 18 et 19 Voici le texte que Jésus prend Alors qu'il va commencer à parler de l'amour de Dieu à ses contemporains Il prend ce texte dans le livre du prophète Esaïe Et il dit ceci Il trouve le passage où il est dit L'esprit du Seigneur est sur moi Parce qu'il m'a consacré par onction Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé Pour proclamer aux prisonniers la délivrance Pour envoyer libre les opprimés Il m'a envoyé donc pour proclamer aux aveugles le recouvrement de la vue Il m'a envoyé pour proclamer une année de grâce du Seigneur Ensuite Jésus a fermé le rouleau du livre du prophète Esaïe Il l'a remis Et il a dit Cette parole que vous venez d'entendre est accomplie C'est fait Ce que vous espériez pendant de nombreuses années C'était ça le message de Jésus Ce que vous avez espéré pendant des siècles Aujourd'hui c'est accompli Quelle bonne nouvelle Aujourd'hui Le message de la bonne nouvelle de l'amour de Dieu Est annoncé à tous ceux qui se considèrent comme pauvres A tous ceux qui se considèrent comme ayant besoin de l'amour de Dieu Il envoie ce message pour guérir ceux qui ont le cœur brisé Et combien on sait que la vie peut briser des cœurs Les familles, les amis, les mauvaises expériences Tellement de choses viennent briser les cœurs Qui n'a jamais eu le cœur brisé par une situation ? On est tous concernés Peut-être on estime ne pas être pauvres Peut-être qu'on est autosuffisants Mais nous avons tous le cœur brisé Quelque part Et la bonne nouvelle c'est que Jésus vient guérir les cœurs brisés Il proclame la délivrance Aux prisonniers Il renvoie libre les opprimés Il rend la vue aux aveugles Et on termine avec cette pensée Il vient annoncer, proclamer une année de grâce de la part du Seigneur Une année de grâce Lorsque Jésus utilise cette expression Il ne s'agit pas de 365 jours Mais l'année dont il est question L'année de grâce C'est cette période de temps On a pu voir hier Avec le cours Racine que j'ai pu donner Cette période de temps dans laquelle nous sommes aujourd'hui Qui s'appelle la grâce Et c'est cette grâce que Jésus est venu inaugurer Quel temps béni nous vivons Je ne sais pas si vous réalisez le temps béni que nous vivons aujourd'hui La Bible nous dit que les prophètes qui ont annoncé le temps que nous vivons Ont vivement désiré Leur cœur brûlait alors qu'ils annonçaient la période que nous vivons aujourd'hui Leur cœur brûlait de passion Ils étaient remplis de joie et d'espérance Ils annonçaient les choses qu'ils n'allaient pas voir eux-mêmes Des choses qui nous concernent à nous aujourd'hui Et parfois nous sommes dans ce temps de grâce Et nous passons à côté Nous n'imaginons pas la valeur du temps que nous vivons aujourd'hui Et j'aimerais ce matin que le Seigneur ouvre nos yeux Et qu'on puisse comprendre le temps de bénédiction que nous vivons aujourd'hui Est-ce que tu peux poser cette question à ton voisin ? Est-ce que tu peux lui dire Es-tu prêt à ce que le Seigneur ouvre tes yeux ce matin ? Es-tu prêt ? Alors prie et dit Seigneur ouvre mes yeux Que je comprenne le temps que nous vivons aujourd'hui Jésus est venu annoncer un temps de grâce Lorsque l'apôtre Pierre fait référence à ce temps de grâce Il l'image avec cette période de l'histoire assez sombre Celle du déluge Qui n'était pas un temps de grâce Le déluge nous annonce un jugement Dieu a laissé les hommes libres de choisir Soit de lui faire confiance Et d'être guidé dans la vie Juste par sa parole Sans avoir accès à la connaissance du bien et du mal Ça c'était le premier choix Le deuxième choix c'était De ne pas dépendre de la parole de Dieu Pour être conduit dans la vie Mais plutôt d'être conduit par soi-même En ayant accès à la connaissance du bien et du mal Et vous savez comment ça s'est terminé L'homme a choisi d'être le conducteur de sa vie Et d'avoir accès à la connaissance du bien et du mal Et c'est comme ça que l'homme est entré dans le péché Et que la communion avec Dieu s'est rompue C'est ainsi que l'homme a été guidé par ses propres choix Et Dieu a dû laisser faire Laissez faire parce qu'il respecte nos choix Parce qu'il nous aime Dieu nous a donné le choix parce qu'il nous aime Et même malgré notre mauvais choix Il nous respecte encore Et il continue de nous aimer Ça c'est déjà un acte de grâce Et voilà que l'humanité s'est plongée tout entière Dans le chaos du péché A tel point que Dieu ne pouvait plus supporter Et avant que le jugement ne vienne par le déluge Une porte de grâce était ouverte Noé Cet homme comprenait comme un insensé Se met à construire Sur le plus haut sommet de sa région Une arche de bois Il reçoit cette pensée de Dieu Il reçoit cette révélation Et il construit un bateau Alors que La pluie n'était jamais tombée sur la terre Alors que Chaque matin Dieu faisait remonter La rosée Alors qu'il n'y avait jamais eu Les écluses des cieux qui s'étaient ouvertes Voilà ce que nous dit le texte biblique Quelle folie Mais que fais-tu là-haut ? Noé Et Noé est là Alors qu'il construit pendant des années Des dizaines d'années Des dizaines et des dizaines d'années Il est appelé le prédicateur de la justice Et il appelle les hommes Voilà ce que Dieu va faire Mais il y a un moyen D'échapper au déluge Croyez Et venez Joignez-moi Bâtissons ensemble l'arche Entrons ensemble dans l'arche Et soyons sauvés du déluge Mais tout le monde riait au nez de Noé Il était pris pour un insensé Et voilà que La porte de la grâce S'est refermée C'est pas Noé C'est Dieu lui-même Qui a refermé la porte de la grâce Et le déluge est venu Ce Dieu d'amour Est aussi un Dieu de justice Et oui il nous aime aujourd'hui Oui il nous fait grâce aujourd'hui Mais il y a une urgence dans notre cœur Parce qu'un jour Ce même Dieu qui est amour et qui fait grâce Devra justement Parce qu'il est amour et juste Exercer le jugement Parce qu'il est impossible Que le péché ne soit pas jugé Sinon ça veut dire que Dieu n'est pas juste Ça veut dire que Il y a libre cours A l'injustice dans ce monde Or Dieu est un Dieu de justice De paix et d'amour Il rendra à chacun selon ses œuvres Et Dieu nous appelle à une œuvre On va le voir ensemble dans un instant Une œuvre qui dépend de sa grâce Alors le prophète Jérémie Annonçait ce temps de grâce Il disait ceci Voici les jours viennent Dit l'Éternel Où je ferai avec la maison d'Israël Et la maison de Judas Une alliance nouvelle Une alliance nouvelle Non comme l'alliance que je traitais Avec leur père Mais voici l'alliance que je ferai Avec la maison d'Israël Après ces jours-là Dit l'Éternel Je mettrai ma loi Au deux dans deux Je l'écrirai Dans leur cœur Et je serai leur Dieu Et ils seront mon peuple Celui-ci n'enseignera plus son prochain Ni celui-là son frère En disant Connaissez l'Éternel Car tous me connaîtront Depuis le plus petit Jusqu'au plus grand Dit l'Éternel Car je pardonnerai leur iniquité Et je ne me souviendrai plus De leur péché Est-ce que les croyants On peut dire Amen à cette parole Voici Dit le Seigneur J'annonce un temps nouveau Il arrive Je traiterai une alliance nouvelle Et voici que Jésus se retrouve au moment Où on l'a vu ensemble A chaque alliance que Dieu traite avec les hommes Il y a une promesse Il y a le sang de l'alliance Il y a le saut de l'alliance Et le sang de l'alliance C'est ce moment où Jésus Prend la coupe Alors qu'il prend la dernière Pâques Avec ses disciples Il dit voici la nouvelle alliance Traité en mon sang Celui qu'il allait verser à la croix Et voici dit le Seigneur Dans les derniers jours Je répandrai de mon esprit Sur toute chair Et tous me connaîtront Non seulement le peuple d'Israël Qui a reçu la loi écrite Sur des tables de pierre Mais tous les hommes Qui ouvriront leur cœur Et sur qui Dieu pourra écrire Dans leur cœur Sa loi Dans des tables de chair Amen Sur nous Qui croyons aujourd'hui Voilà dit le Seigneur Une nouvelle alliance Que je traite Voilà l'année de grâce Il y a eu une alliance Qui a été traitée Avec le peuple d'Israël Mais cette alliance S'est accomplie en Jésus Et aujourd'hui La nouvelle alliance Que Dieu traite avec les hommes Elle est universelle Elle est pour les picards Est-ce qu'il y a des picards Dans la salle ? Elle est pour les Italiens Oh merci Seigneur Pour la grâce Que tu fais aux Italiens Amen Elle est pour nous Je mettrai mes lois Au deux dans deux Je l'écrirai dans leur cœur Je serai leur Dieu Et ils seront mon peuple Tous me connaîtront Car je pardonnerai Leur péché Quelle grâce aujourd'hui Nous sommes dans ce temps Où comme à l'époque de Noé La porte est ouverte Et on peut entrer Par la porte Jésus a dit Je suis la porte Celui qui passe par moi Celui qui entre par moi Il entre dans le royaume de Dieu Amen Je pardonnerai son péché Qu'est-ce qu'il est bon De passer par la porte Qui est Jésus De passer par cette alliance Que Jésus a traité avec nous De passer par cette alliance bénie Qui nous ouvre Une année de grâce Qui nous ouvre Une ère de bénédiction Une ère où Il y a une nouvelle alliance Un nouveau rapport Entre Dieu et les hommes On n'est plus Sous la condamnation On n'est plus Sous le jugement Mais on est sous le pardon On est réconcilié Avec notre Créateur Et ce qui avait été brisé Par le péché Au commencement Alors que l'homme avait Consciemment Volontairement Intentionnellement Choisi De vivre sans Dieu Choisi de vivre Avec la connaissance Du bien et du mal Ce choix là Est dépassé Par l'amour de Dieu Et Dieu nous offre Une nouvelle alliance Il pardonne notre péché Et il nous fait grâce Aujourd'hui encore L'apôtre Pierre L'apôtre Paul Pardon Était tellement fier De la bonne nouvelle Il était tellement fier De la bonne nouvelle Il dit ceci En effet Je n'ai pas honte De l'évangile de Christ C'est la puissance De Dieu Pour le salut De tout homme Qui croit Je n'ai pas honte De l'évangile Laissez-moi Prendre Les paroles De l'apôtre Pierre J'aimerais vous le dire Aujourd'hui Moi non plus Un simple homme Que je suis Rien à voir Avec l'apôtre Paul Mais je veux Prendre ses paroles Et je veux vous dire Je n'ai pas honte De l'évangile C'est la puissance De Dieu Pour le salut De celui qui croit C'est la puissance De Dieu Pour le juif D'abord Mais aussi Pour le non-juif En effet L'évangile Qui révèle La justice de Dieu Par la foi Et pour la foi C'est l'évangile Qui révèle La justice de Dieu Par la foi Et pour la foi Comme cela est écrit Le juste vivra Par la foi Et voilà L'oeuvre à laquelle Dieu nous appelle C'est l'oeuvre De la foi Pas besoin D'avoir des tables Les tables De la loi Sur un écriteau C'est bien Si on les a Il n'y a pas de soucis Avec ça Pas besoin De les afficher Dieu les dépose Dans notre cœur Dieu les met Dans notre pensée Il nous donne Le pardon Il nous donne Sa présence Il nous donne L'Esprit Saint Et il nous donne Cette puissance Pour marcher avec lui Dans la justice Non plus Sous le péché Mais dans la justice Est-ce que quelqu'un Veut dire Amène à ça Aujourd'hui Quel air Béni Nous vivons Aujourd'hui Comment est-ce que Tu vis aujourd'hui Est-ce que Tu te prives De cette bénédiction Est-ce que Tu es en dehors De l'arche En train de regarder Ceux qui vivent Dans cette bénédiction Et de dire Mais ils sont Bizarres quand même Ou alors Est-ce que Tu t'es joint A cette multitude De croyants Qui sont entrés Dans ce temps De grâce Dans cette bénédiction L'apôtre Paul Était fier De cette bonne nouvelle Cette bonne nouvelle Qui dépassait Le peuple juif Tous peuvent être sauvés Je vais terminer Avec ce texte biblique Avant de vous donner Des témoignages ce matin Ce texte qui m'a interpellé Voilà qu'un jeune homme Entend des paroles Difficiles de la part de Jésus On a entendu que L'évangile C'est la puissance de Dieu Pour le salut De tout homme Qui croit Et un jeune homme Vient vers Jésus Et lui dit Seigneur que dois-je faire Pour être sauvé Et l'apôtre Paul nous dit L'évangile C'est la bonne nouvelle Pour celui qui croit Que dois-je faire Pour être sauvé La bonne nouvelle du salut Pour celui qui croit Et Jésus lui dit Observe les lois Ces lois que tu as écrites Sur des tables Ces lois que tu as affichées Dans ton salon Ces lois que tu écoutes Lorsque tu vas à la synagogue Observe les lois Il dit Seigneur J'ai observé Toutes ces lois Depuis mon jeune âge Je fais ces choses Mais il y avait quelque chose Qui n'était pas inscrit Dans son cœur C'était quelque chose Qui était en dehors Il était étranger Il était en dehors De l'arche Il était en dehors De la pensée de Dieu Pourtant il connaissait Le bon endroit Il connaissait l'arche Il connaissait les tables Il connaissait la loi Seigneur j'ai observé tout ça Alors Jésus le regarde Et j'imagine Avec beaucoup d'amour Et de compassion Avec un petit sourire En coin Parce que Jésus savait tout Comme il sait tout De nos vies Il nous regarde Il dit Écoute c'est simple Alors il te manque Juste une chose Vends tout ce que tu as Distribue-le au pauvre Puis viens Et suis-moi Et là le jeune homme a dit Oh Seigneur Maintenant je comprends Ok j'y vais Non c'est pas ça On connait l'histoire Qui dit que ce jeune homme Avait de grands biens Et il est reparti Tout triste Triste d'entendre cette parole Il te manque juste une chose Lâche tout Abandonne tout Et viens suivre Jésus Sois pauvre Ça vous dit quelque chose ? Une bonne nouvelle Pour les pauvres Mais toi t'es riche Hum Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Lorsqu'il entendit Lorsqu'il entendit Cette parole Le jeune homme S'en alla tout triste Car il avait De grands biens Jésus dit à ses disciples Je vous le dis En vérité Il est difficile Un riche d'entrer Dans le royaume des cieux Je vous le dis encore Il est plus facile Un chameau De passer par le trou D'une aiguille Qu'un est riche D'entrer dans le royaume de Dieu Quand les disciples Entendent dire cela Ils furent très étonnés Et dire Mais qui donc Peut être sauvé ? Jésus les regarda Et leur dit Aux hommes Cela est impossible Cela est impossible Pardon Mais A Dieu Tout est possible Amen Amen A Dieu Tout est possible L'évangile C'est la puissance De Dieu Pour le salut De celui qui croit Et à Dieu Tout est possible Même Pour celui Qui est riche Il suffit Qu'il passe par le trou De l'aiguille Comme le chameau Bien sûr Cette image A nous On imagine Les premières fois Que j'ai lu ça J'ai rien compris J'ai dit C'est quoi ? Qu'est-ce qu'il fait Jésus Et certains Imaginent vraiment Une aiguille Vous avez essayé De mettre un fil Dans une aiguille ? Voilà Ça marche Quand on a 20 ans Ça va bien Quand on commence A avoir deux fois 20 ans On commence à pinailler Un petit peu Et ainsi de suite Alors on se dit Mais attends Déjà un fil C'est compliqué Un chameau Alors il y en a Ils disent C'est une hyperbole Jésus exagère Un petit peu le trait Oui Il y a aussi Une autre réalité A l'époque Vous savez Les villes étaient fortifiées Elles étaient gardées Par des portes Qui étaient ouvertes Le jour Et il y avait des gardes Qui vérifiaient Si ceux qui entraient Dans la ville Étaient bien intentionnés Et c'est comme ça Qu'il y avait aussi Des douanes Dans les villes Et la nuit Lorsque les portes Etaient fermées Il y avait Dans la grande porte Qui était grande ouverte Le jour Vous imaginez Deux grands battants Il y avait Dans l'un des battants Une petite porte Une toute petite porte Et pour ceux qui arrivaient De nuit Et qui voulaient Entrer dans la ville Il fallait que Le chameau Se mette à genoux Et qu'il rampe Pour passer Par ce qu'on appelait L'aiguille L'aiguille de la porte Et il fallait S'il était chargé Qu'il se déleste De tout son chargement Et qu'il rampe Pour passer Pour passer Dans le trou De l'aiguille Pour entrer dans la ville Et cette image Est très forte Pour nous aujourd'hui Elle est un peu plus positive Que de passer Par le trou D'une aiguille À coudre Et cette image Elle est très forte Parce que c'est comme ça Qu'on peut entrer Dans le salut Dans cette puissance De l'évangile Comment le faire ? Alors mettons-nous à genoux Et dépouillons-nous De notre orgueil De notre fierté De notre suffisance De notre Du fait de vouloir Conduire notre vie Par nous-mêmes Du péché De ce que la Bible Appelle le péché Dépouillons-nous de ça Et avançons Passons au travers De la porte Qu'est Jésus Humblement Et à genoux Êtes-vous d'accord Avec ça ? C'est le seul moyen D'entrer les amis C'est ce que Jésus Annonçait Quand il disait Que Le royaume de cieux S'est approché De vous Il disait Repentez-vous C'est ça Se repentir Déjà il faut Repentez-vous Et convertissez-vous Il faut déjà S'arrêter Et il faut se mettre À genoux Et il faut avancer Pour entrer Humblement Dans la présence Du Seigneur Amen Si je viens Avec ma suffisance Si je viens Avec mon orgueil Si je ne suis pas Doux Humble de coeur Si je suis riche À mes yeux Comme ce jeune homme Si j'ai du mal À lâcher Ce qui m'attache À la vie Sur Comment dire Sur Ce qui est précieux Pardon Si j'ai du mal À lâcher Ce qui est précieux À mes yeux Alors Je vais avoir du mal À m'attacher À Jésus Christ Il faut que Je me détache De ce qui est précieux Pour moi Et que je m'attache Au Seigneur Tu peux passer Il y avait une petite photo Qui illustrait Ce qu'était Le trou d'une aiguille J'ai trouvé J'ai trouvé que ça J'ai connu un jeune homme Qui s'appelle Jean David Qu'on voit ici Avec sa famille Jean David est là Il a une belle famille Deux enfants Une épouse formidable Ils sont là En train de fêter Un anniversaire Aujourd'hui Il a marié sa fille Et il est au Seigneur Aujourd'hui Jean David Était bien loin Des choses de Dieu Tellement loin Lorsque Jean David Était adolescent Il a quitté Une famille Qui Qui était très aisée Son père était chirurgien Sa mère était infirmière Tout allait bien Bonne éducation Des parents aimants Mais il y avait un fardeau Sur sa vie Il y avait comme un poids Il se sentait étouffé Il a quitté la famille Et il était mineur Et il est parti Il a fugué Et il s'est retrouvé En maison d'accueil Dans un foyer Loin de sa famille C'était son choix Et là Il a fait Des tas de folies Tout ce qu'on peut faire Dans un foyer En ayant rejeté L'éducation de ses parents L'autorité de ses parents L'amour de ses parents Je doute absolument pas Que ses parents l'aimaient Il a rejeté tout ça Il s'est retrouvé Dans ce foyer A faire Des folies Et Plus tard Il a été accueilli Je vous en ai parlé Peut-être il y a quelque temps Le voilà de Jean David Il a été accueilli Dans une famille Chrétienne Une veuve Qui avait Trois enfants Et cette veuve A été touchée Par l'histoire De Jean David Et Jean David A pu se sortir Un petit peu De ses problèmes En trouvant Un employeur Qui était chrétien Et une famille d'accueil Et petit à petit Au contact De ses chrétiens Il est venu A l'église Et il s'est converti Et lui Qui Qui trafiquait Tout ce que vous pouvez imaginer Lui qui Qui volait Qui fumait De la drogue Qui Qui trafiquait Qui trompait Les gens S'est retrouvé Et assis Sur une chaise A écouter Le message De l'évangile Il a été percuté Par l'amour De Dieu Il n'y avait pas besoin De le convaincre De péché Jean David Il savait très bien Ce qu'il était Il savait Que c'était un pécheur Mais ce qu'il a convaincu C'est l'amour de Dieu C'est la puissance De l'évangile Pour le salut De celui qui croit De celui qui croit Et ce Jean David S'est fait baptiser Et c'est comme ça Que je l'ai retrouvé Je vous redonne Un petit bout De mon témoignage Je l'ai retrouvé Peut-être deux ans après Je l'avais connu Quand il était en foyer Ensuite On s'était perdu de vue Et un beau jour En prenant le bus Pour aller au lycée Je retrouve Jean David Qui revient vers moi Puis il était très taquin Alors il m'embêtait Et puis je dis Ok Jean David Qu'est-ce qui t'est arrivé Et tout Et là il me dit Je connais ta maman Tu connais ma maman C'est pas possible Jamais J'amène un gars comme toi A la maison Ça je l'ai pensé Mais Je connais ta maman Je connais Rosette Rosette c'était Sa maman adoptive Rosette c'est la meilleure amie De ma maman Je dis Comment Tu connais ma maman Tu connais Rosette C'est pas possible Oui Je suis baptisé Je vais à l'église Lol MDR C'est une blague Jean David Jean David Je te connais Arrête Arrête un petit peu C'est quoi ton nouveau truc C'est quoi A qui tu vas tromper encore Jean David C'est pas possible Et là Je vois Il a vraiment changé Il a vraiment changé Il allait en cours Je vous dis Je vous dis C'est un grand changement Malheureusement Quelques mois plus tard On avait renoué contact Et c'est moi qui l'entraîne de nouveau Dans ce qu'il avait Il devient ce qu'on appelle Dans l'église Un rétrograde Et puis On plonge de plus en plus Et puis vous vous souvenez De cet employeur Qu'on finissait par Par tromper aussi Par voler Il faut appeler les choses Par leur nom Et c'était avec lui Le même employeur Qui l'avait aidé Qui lui avait donné une chance Qui était chrétien C'est juste incroyable Au bout de deux ans De vie comme ça Moi je suis interpellé Par Rosette Sa maman adoptive Avec qui j'étais de nouveau Entrée en contact Et qui m'invite A une campagne d'évangélisation Tenue par Par les frères Gitans Voilà que Il y a un chapiteau Et Rosette Elle n'arrête pas Elle priait Elle priait avec ma maman Elle priait pour Jean-David Elle priait pour moi Elle priait pour leurs enfants Elle se tenait dans la prière Dans la prière Parce qu'elle croyait Que rien n'est impossible à Dieu Même pour un rétrograde Rien n'est impossible à Dieu Même pour un gars comme moi Qui avait connu L'évangile petit Et qui avait choisi volontairement De rejeter L'enseignement de Jésus Rien n'est impossible à Dieu Elle le croyait Alors Rosette m'invite Et moi je vais Et à cette campagne d'évangélisation J'entends les Gitans Chanter de tout leur corps Très très fort Très très fort Avec la sono à fond Ça nous pétait les oreilles Vous croyez que c'est fort ici Je vous invite là-bas Et là je me retrouve à genoux Au moment de l'appel Et je ne sais même pas Je ne sais pas ce qui s'est passé les amis Je me souviens juste Je suis à genoux En train de pleurer Et ma maman à côté En train de pleurer aussi Vous imaginez comment elle pleurait de joie Mais on sort de là avec Jean-David Et c'est reparti de plus belle Et là on se fait les amis Un cinq feuilles Ça rigole plus Ça c'est pour les initiés Il n'y en a pas beaucoup ici C'est pas mal On se fait un joint encore pire Et la lutte commence Et Jean-David finit par Moi je finis quelques années Quelques mois plus tard Pardon je vous passe tous les détails Je finis par céder à l'amour de Dieu A ce message A cette bonne nouvelle Je choisis Jésus Et je renonce A tout ce qui était précieux pour moi Ma liberté Ma petite vie de plaisir J'y renonce J'ai trouvé tellement mieux Une tellement plus grande richesse En Jésus Christ J'ai trouvé son pardon Sa joie, sa paix Je dis à Jean-David Il faut que tu reviennes Tu vois on a fait des bêtises ensemble Maintenant on va revenir On va marcher ensemble avec le Seigneur Et un beau matin il se lève Il me dit Non Tony c'est pas possible Je suis trop lié par le péché Je vais pas y arriver Je me suis trompé une fois J'ai déçu beaucoup de gens Je recommencerai pas Et je sais que j'y arriverai pas Je suis désolé Tony Vas-y sans moi J'étais J'avais le coeur déchiré Mais voilà que On prie avec Rosette Et on prie pour Jean-David Et on prie pour Les enfants de Rosette Qui étaient aussi nos amis On était toute une bande Et voilà qu'un autre Tony Le fils de Rosette Le fils aîné de Rosette Se convertit Et voilà que Le futur gendre De Rosette David Un ami Se convertit aussi Et voilà qu'avec Tony Avec David Avec Rosette Avec le mari de Rosette Parce qu'entre temps Elle s'est mariée Bienvenue On commence à prier On continue Et tous les jours On se retrouve On prie pour Jean-David On prie pour Jean-David Pourquoi ? Parce que rien n'est impossible à Dieu Un beau jour Alors qu'on prie Ding dong Qui est-ce qui arrive ? Jean-David Jean-David Bienvenue C'était chez David On ferme la porte Clic Clic Double tour C'est l'heure de la prière Jean-David Ah je ne veux pas vous déranger Tu ne nous déranges pas du tout Jean-David Bienvenue Et là on prie Il est touché Par l'amour de Dieu Il pleure Il range sa vie Ça dure six mois Et il touche l'héritage De son papa décédé Il est reparti De plus belle dans la folie A dépenser l'héritage De son papa Qui est décédé Nous on est là On est stupéfaits Jean-David ne fait pas ça Ne recommence pas Et il repart Mais il repart de plus belle Il se retrouve Il se retrouve en couple Avec sa future femme Et un jour Que je vais les voir Entre les deux années D'école biblique Jean-David Et chez lui C'était fini la fumette C'était fini Il était arrivé A la drogue dure A la piqûre Et il y a sa fille Sa fille qui est là Océane Qui a quelques mois Et moi je vais lui rendre visite Je continuais de prier pour lui Je savais qu'il avait Encore une fois Rejeté le Seigneur Et je vois Jean-David Dans un état pas possible Et sa fille qui pleure Il arrivait à peine A assurer ce qu'il faut Il était complètement Dans les choux Comme on dit Complètement Jean-David Tu ne vas pas pouvoir Rester comme ça On continue de prier Il revient à l'église Mais il retombe Encore de plus belle Son épouse part Enfin son épouse Ils n'étaient pas mariés Elle part Avec leur fille Océane Il se retrouve tout seul Il est perdu Jean-David Elle ne le lâche pas complètement Mais elle doit se séparer de lui C'est une question de sécurité Et Jean-David Est seul Complètement seul Et voilà que Il rentre en lui-même Comme le fils prodigue Et il a cette pensée Je vais aller à l'école biblique Impensable Toi à l'école biblique Sors toi déjà Ta misère Avant de vouloir autre chose Mais voilà Que le directeur De l'école biblique Monsieur Maurice L'accepte Mais c'est quoi ce délire Et nous on est là On juge Mais c'est quoi Mais c'est quoi Si à l'école biblique Maintenant C'est un centre De désintoxication Où va-t-on Il y a des centres Pour ça Ça doit être Une école biblique Pour former des pasteurs Quelle prétention Quel manque d'amour Nous avions En fait On n'y croyait plus On avait tellement été déçus On avait tellement prié Tellement cru Une fois Deux fois Trois fois La quatrième On n'y arrivait plus On ne croyait pas On ne croyait pas Que l'évangile C'était la puissance de Dieu Mais monsieur Maurice Savait que l'évangile C'est la puissance de Dieu Pour le salut De celui qui croit Amen Et Jean-David Non seulement est sevré Mais il est restauré Dans son identité En Christ A l'école biblique Il était parti pour une année Il a fait des deux années Dieu l'a béni Amen Aujourd'hui ils sont mariés Océane va bien Une belle jeune fille Mariée Et puis leur fils A la joie de vivre C'est juste une grâce de Dieu Ils servent le Seigneur Dans une église Amen Pas en tant que pasteur Mais si c'est pas ça Qui compte Mais ils servent De tout leur cœur Ils sont impliqués Parce qu'ils aiment Le Seigneur Qui les a sauvés Et pardonnés Amen L'évangile C'est la puissance de Dieu Pour le salut De celui qui croit Il faut croire Il faut croire Qu'on a vraiment besoin D'être sauvés Et il faut croire Que Jésus a la puissance Vraiment de nous sauver Amen Juste tu peux mettre Je termine avec ça Je suis très long Désolé Voilà Antoine ici Je vous ai parlé D'Antoine Le patron Le patron Qui avait Une boîte de distribution Automatique de boissons A l'époque Le voilà ici Maintenant En tenue de capitaine Il a une compagnie aérienne Monsieur Maintenant Antoine Rien à voir avec Jean-David Grand entrepreneur Il n'avait pas 25 ans Qui était déjà propriétaire D'une belle entreprise Mes amis Aller lui parler De dépendance De Dieu D'humilité A l'époque là Là c'était impensable C'était un grand sportif Il jonglait entre son activité professionnelle Dont il était le patron Et puis les concours de vélo Le week-end High level les amis Sérieux Consciencieux Il se donne à fond Hygiène de vie impeccable Mais voilà qu'un jour Il entend parler de l'amour de Dieu Et lui aussi Il est honnête avec lui-même C'est pas parce que c'est un grand Un grand patron C'est un patron d'une belle entreprise Qui fonctionne très bien Qu'il a une belle hygiène de vie Qu'il est sportif Qu'il est équilibré Et qu'il n'est pas comme Jean-David Complètement dans les choux C'est pas pour ça qu'il n'a pas reconnu Pour autant Son besoin de Dieu Il y avait un vide dans son cœur Et voilà un exemple D'amour Exceptionnel Cet homme qui savait exactement Ce qu'on faisait Mais qui nous faisait grâce Waouh Vous comprenez ça ? Il n'y a que Jésus qui peut faire ça Et cet homme a été Bouleversé par l'amour de Dieu Il a tout donné lui au Seigneur Tout donné Et Dieu le bénit Dans ses affaires Même si parfois c'est très difficile Il reste dans la foi Amen Dieu est capable de changer Toutes les situations Croyez pas que vous avez juste besoin D'être un Jean-David Pour crier à Dieu Peut-être vous êtes un Un Ça y est j'ai oublié Antoine Antoine Médina Antoine Quelqu'un de très équilibré De De D'entrepreneur Mais pour autant Vous avez besoin De la grâce de Dieu aussi La puissance de l'évangile Nous fait entrer Dans le salut de Dieu Elle change Nos cœurs Vraiment Amen Est-ce qu'on peut Remercier le Seigneur pour ça ? On se lève ensemble S'il vous plaît On prie On prie le Seigneur Alléluia Amen Alléluia Jésus Alléluia Béni sois-tu On ferme nos yeux On est là devant le Seigneur Alléluia Et on prie ensemble Je veux juste inviter Ceux qui Ceux qui ont besoin Du salut Et de la puissance de Dieu A tendre vos mains Vers le Seigneur Et dites Jésus J'ai besoin de ta puissance Et je crois dans l'évangile Alléluia Commencez à élever votre voix Et dites Je crois dans ta puissance Amen L'évangile C'est la puissance de Dieu Pour le salut De celui Qui croit Et je crois En toi Seigneur Jésus Seigneur Je crois Que c'est toi Qui peux changer ma vie Et je veux Comme ce jeune homme Je veux Comme Jean David Je veux Comme Antoine Je veux Me mettre à genoux Je veux Je veux me dépouiller De tout ce qui est cher Pour moi Dans ce monde De tout ce qui est précieux Pour moi En ce monde Ça peut Ça peut peut-être être Comme ce jeune homme Des biens Ça peut Ça peut être une réputation Ça peut être Une passion Ça peut être Un péché Auquel vous tenez Ça peut être Une fierté Une éducation Ça peut tellement être Des choses Qui sont précieuses Mais qui sont Encombrantes Et qui nous empêchent De passer par la porte Mais dites Seigneur Jésus J'abandonne ces choses Maintenant Et je passe Par la porte Et je reçois Ton salut Dans le nom De Jésus Père Je reçois Le salut Que tu m'as donné En Jésus Christ Je reçois Cette bonne nouvelle Que tu m'aimes Je crois Que tu m'aimes Je crois Que tu es venu Pour me pardonner Je crois Que tu es venu Mettre dans mon cœur La loi De la vie Alléluia Je crois Que tu l'écris Dans mon cœur Aujourd'hui Je crois Que j'entre Aujourd'hui Dans cette loi De vie Et de liberté Qui est la loi De ton amour J'entre dans le salut Dans le pardon Et dans cette année De grâce Que tu m'ouvres Seigneur Que ce soit Un temps De bénédiction Jusqu'à ce que tu reviennes Que ce soit Un temps De vie Seigneur Jusqu'à ton retour Amen Et Amen Amen Est-ce qu'on peut juste Applaudir le Seigneur S'il vous plaît Dans ce lieu Pour l'évangile Qu'il nous donne Amen Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada